Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien, donc aujourd'hui vous avez vu de nouveau dans la cuisine et oui, donc aujourd'hui on va faire une petite recette et on va faire en flan mais en flan entier au lait de coco et noix de coco, vous verrez c'est super bon et c'est traditionnel de là-bas donc on va pas traîner, on va attaquer ça, mais avant qu'on attaque, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est quand parfait, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci ou cela, je sais plus, un des deux que vous trouvez en bas, de liker, de partager, de vous abonner surtout bon allez, c'est parti, on va pas traîner, générique bon allez, pour attaquer ceci, vous avez besoin tout doux bêtement, déjà de l'ingrédient une boîte de lait de coco, voilà, là il y a 400 ml, voilà, donc c'est ça vous avez besoin aussi d'une boîte ou d'un tube de lait concentré sucré, voilà celui-là, il ne fait pas de 300 g, là, vous pouvez, moi j'ai pas de lait concentré non sucré donc il vous faut du mascarpone ou de la crème fraîche, ça aussi, moi j'ai pris, là on a 250 g de mascarpone donc ça devrait le faire, évidemment, 100 g de noix de coco râpée, bio de préférence, vous avez, vous avez besoin aussi de 3 oeufs, d'un citron vert, 200 g de sucre, parce que, évidemment, on va faire un petit caramel qui va aller dedans, évidemment, évidemment, vous avez besoin d'un moule silicone ou en verre, comme vous voulez, voilà, d'un plat net qu'en plus grand en verre, parce que ça va cuire au bain on a riz, comme ceci, pendant une heure donc, première chose, déjà, vous allumez votre four à 180 degrés, voilà, car moi c'est à 6, hein, parce que ça cuire pendant un moment donc, bah, on va pas traîner et on va attaquer première chose, on va attaquer notre caramel donc, là, je vais déjà peut-être allumer mes plaques, ça peut être bien voilà, donc, là, hop, les 100 g de sucre dans la casserole, hop, là, voilà maintenant, on va laisser fondre, vraiment que ça colore et on va essayer de remuer le moins possible entre-temps, on va déjà prendre un petit bol, on va déjà mettre nos 3 oeufs dedans le premier deux et deux, trois, voilà, ça c'est chose faite ensuite on ajoute les deux laits concentrés voilà, moi j'ai pas, donc on va ajouter le mascarpone qu'on va mélanger, déjà ça veut pas descendre, bah, y'a pas de soucis, on va t'aider, allez hop, voilà hop et on va déjà mélanger ici et puis, avant que j'oublie, il vous faut aussi de la vanille alors, si vous avez pas de la vanille, une gousse de vanille, vous pouvez mettre est-ce que j'en ai là ? euh, oui, alors, vous avez soit de la vanille liquide comme ceci, hein c'est pas mal aussi, mais tant qu'à le faire, je préfère mettre de la vraie vanille si c'est possible donc on va rajouter encore dedans après un peu de vanille donc là, j'ai ma petite gousse mais déjà, ce qu'on va faire, on va déjà casser le mascarpone avec les oeufs vous voyez, là, on voit que ça commence tout autour donc on va pas mettre trop fort, on va laisser gentiment on va déjà essayer de casser le mascarpone avec les oeufs il faut bien mélanger pour qu'on essaie, pour qu'il y ait pas de brumeaux, hein là, ça commence voilà alors, en caramel à sec, hein parce qu'il va figer dans notre bol mais après qu'on va cuire, c'est très bien il y a encore des petits goûts, on va laisser un petit peu donc, dans la jamie, ceci ce qu'on va faire, on va d'abord s'occuper de notre caramel faut pas faire 36 000 choses en même temps, hein alors là, on prend une jolie petite couleur dorée, c'est parfait mais j'aimerais qu'il soit encore tout fondu il y a encore quelques petits morceaux de sucre qu'on voit à l'intérieur alors, vous ferez attention, c'est très très chaud, hein voilà, là, on est pas mal donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend son petit moule, tout bêtement bon, et maintenant, on va verser à l'intérieur on va mettre une petite couche un petit peu partout ouais, c'est peut-être fait un petit peu trop, mais, quoi que, ça va encore il va assez vite figé voilà, donc ça, maintenant, on laisse de côté on l'étoiera après, donc ça, maintenant voyez, ça fiche assez vite, hein c'est très très chaud voilà, pour ce qu'il reste, hein, allez voilà voilà et après, si vous voulez, bien c'est là, c'est compliqué du moment que vous allez mettre pour la nettoyer, ça va figer donc, la petite solution vous mettez de l'eau dedans et vous reportez à ébullition ceci comme ça, ça va faire fondre le sucre et ce sera nettement plus facile pour nettoyer parce que là, ça a tout collé, voilà mais on va faire chauffer et ça va se nettoyer donc, là, ça a quasiment figé on va laisser bien refroidir entre-temps, on reprend notre préparation où on va mettre, maintenant, notre lait condensé sucré, cette fois faites-vous plaisir il faut y aller, hein on met la totale hop je vais juste là, parce que vous voyez voilà hop ça a tout fondu la casserole, elle est presque propre là, il faudra bien mettre où il y a du caramel faire bien gaffe c'est bien chaud, hein mais votre casserole, voilà elle est quasiment propre bon, vu qu'on a mis notre lait concentré j'essaye de prendre le maximum de ce qu'il y a dedans, hein hop voilà donc, maintenant on mélange maintenant, on va mettre le lait de coco hop hop ah, cette fois hop là maintenant, même opération on remélange ensuite on va prendre notre petite gousse de vanille hop c'est terriblement terriblement bon là, elle est magnifique celle-là, elle est vraiment belle voilà donc on va faire c'est qu'on va évidemment comme chaque fois on la fond en deux on récupère tout ce qu'il y a à l'intérieur voilà maintenant, évidemment on va mixer tout ceci ah, j'ai fait le cochon allez hop juste hop voilà ensuite je vous ai dit qu'on a besoin d'un citron vert parce qu'on va zester un petit peu ceci donc il est propre voilà citron vert mais je pense que si vous mettez la moitié dans le zeste du citron ça suffit il n'y a pas besoin de plus hop voilà et voilà hop évidemment on remélange comme il faut et puis évidemment comme je vous ai dit on met la noix de coco aussi hop là il faudrait y aller un petit peu plus doucement au départ et voici ça c'est fini donc maintenant ce qu'on fait c'est que on va plonger on va mettre de l'eau dans notre bol tout bêtement et voilà ensuite on prend notre petit truc qu'on met dedans voilà et maintenant on a juste à verser notre préparation hop et maintenant tout ceci ça part au four pendant une heure allez c'est parti voilà il nous reste à peu près 3-4 minutes pour que notre flan soit cuit après ça dépend de votre four il faudra regarder mais je pense qu'entre une heure une heure et quart vous n'êtes pas loin donc après je vais vous les sortir je vais vous les montrer mais on ne pourra pas les goûter tout de suite parce qu'il faut laisser minimum 2 heures au frais bon voilà il vient de finir de cuire on va le sortir alors le voilà il est encore dans le bain-marie maintenant il va falloir le sortir du bain-marie c'est ça qui va être le plus rigolo on va essayer avec une spatule comme ça on voit il tient un petit peu c'est déjà pas mal mais il me faut une deuxième spatule identique pour essayer de le sortir voilà hop en ici en ici et le voilà il est dehors hop là il a failli avoir catastrophe hop donc maintenant il est ici il est bien chaud on voit que là c'est vraiment un vrai flanc il me reste un tout petit peu de pâte donc je l'ai mis là dedans aussi là on voit aussi qu'il est tout moelleux là je le mangerai celui-là directement à l'intérieur par contre celui-là maintenant on va laisser bien refroidir et on essaie vous voyez il se démoule parfaitement et on le démoulera après on essaiera surtout de le démouler bon allez à plus tard bon ben voilà il est sorti du four maintenant il est dans le frigo on va laisser refroidir j'ai fait avant voilà en petit voilà comme ça vous pouvez voir voilà il est là donc je vais comme couper en bout pour voir là il est beaucoup plus fin que l'autre l'autre il est beaucoup plus épais c'est très très bon ça change on a un bon goût de noix de coco du lait de coco en même temps on sent un tout petit peu la vanille mais vraiment léger donc en tout cas c'est pas mal du tout en tout cas j'espère que cette recette vous a plu donc profitez-en je pense que laisser un peu plus longtemps cuire qu'une heure ça dépend l'épaisseur parce que ça prend comme du temps ça s'enfle donc en tout cas profitez-en bien faites attention à vous à votre famille et on se voit tout bientôt allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501